Comme tu t'en es rendu compte dans les activités précédentes, pour pouvoir travailler avec les nombres au-delà de 20, il faut être capable de compter de 10 en 10. Par exemple, quand tu veux essayer d'écrire le nombre 68, il faut que tu saches que 6 paquets de 10, cela fait 60. Il faut que tu saches dire 10, 20, 30, 40, 50, 60. Alors, je vais te montrer un jeu qui est le jeu de Plouf dans l'eau, que nous avons déjà découvert à l'école. Je vais te montrer comment le faire à la maison pour t'entraîner à compter de 10 en 10. Pour jouer à Plouf dans l'eau, tu t'en souviens, d'habitude, nous travaillons avec des nénuphars et des galets. Il te faudra aussi un pion que tu prends dans un jeu, où moi j'ai pris une figurine, car c'est le personnage qui va traverser la rivière. Ici, sur ma feuille, j'ai inscrit une case départ, avec un D. Ce sera le démarrage. Et à la fin, une case arrivée. J'ai fait des galets, de différentes façons à toi de choisir. Soit tu fais juste un ovale gris, soit tu peux le remplir, pour bien penser que ce sont des galets, et que donc le personnage pourra sauter dessus. Et puis, j'ai représenté des nénuphars. Les nénuphars, il ne t'en faut que trois. Cela suffira pour jouer. Tu te souviens que quand on joue, si je saute sur un nénuphar, eh bien, je fais plouf dans l'eau, parce que le nénuphar, ça coule, alors que les petits rochers, les petits galets, on peut sauter dessus, sans se noyer, sans couler. Tu vois que, comme mon objectif est d'apprendre à compter de 10 en 10, j'ai prévu mes petites pierres, en marquant le nombre qu'il y a dessous. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Cela veut dire qu'au départ, je suis sur 0, et qu'à chaque fois que je compte, cela fait plus 10. Plus 10. Plus 10. Comme si tu sautais à l'école, dans l'escalier, et tu te souviens qu'il y a 10 marches entre deux paliers à chaque fois, comme si tu sautais d'un palier à l'autre, et tu sautais 10 marches d'un coup. Et donc, quand tu arrives à l'arrivée, il faut que tu dis 100, pour avoir gagné. Maintenant, pour jouer, j'ai placé des galets sur chaque petit rond avec les noms, pour chaque petit saut, et deux nénuphars dans mon jeu. Pour l'instant, cela suffit. Je vais prendre ma figurine, et je vais la faire sauter. Tu peux jouer tout seul, c'est toi qui bougeras la figurine, ou avec un partenaire qui bougera la figurine pour toi. Je saute sur le galet. 10. Je dois dire le nom du galet d'après, pour que ma figurine saute dessus. 20. Là, il y a un nénuphar. Si je saute sur le nénuphar, je ferai plouf dans l'eau. Il faut que je saute par-dessus. Il faut donc que j'ajoute 10, et encore 10. J'étais à 20. Ici, il y a 30, je ne dois pas le dire. Je dois dire 40. Hop! Si je me trompe, et que je dis 30, plouf dans l'eau. J'ai perdu, et je retourne au début pour recommencer. Si j'ai du mal à aller jusqu'au bout, alors il faut aussi penser à bouger les nénuphars, pour que je ne sache pas par cœur où ils sont, et que je change dans ma tête en réfléchissant. Si tu joues tout seul, pour vérifier que tu ne t'es pas trompé de nombre, tu as le droit, après avoir dit le nombre, de bouger le galet ou le nénuphar, et de vérifier. Si tu joues avec quelqu'un d'autre, c'est ton partenaire qui montrera le nombre s'il pense que tu t'es trompé, ou qui enlèvera l'étiquette s'il ne se souvient plus et qu'il a besoin de vérifier. 10, 20, 30, 50, 60, 80, 90, 100. J'ai gagné, mais je n'ai pas fini de m'entraîner. Savoir compter du 10 en 10, c'est savoir le faire en avançant, mais aussi en reculant. Donc quand j'y arrive, sans me tromper, alors je m'entraîne en reculant. 100, 90, 80, 60, 50, 30, 20, 10, 0. J'ai gagné. Et n'oublie pas de changer l'emplacement des nénuphars souvent pour être sûr de bien connaître tes nombres. Bon jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada